Monsieur le Serre, annoncez-nous des bonnes nouvelles. Oui, Madame le maire, je vais m'adresser à vous et pas aux adjointes qui sont exprimés parce que je sais très bien que vous, vous ne choisirez pas de donner ou de refuser une subvention en fonction de l'évolution politique supposée de la famille des responsables de l'association, si je peux l'exprimer ainsi. Ma collègue Marie-Claissine Céline, vous savez que Vavran vient de dire des bêtises, ce qui lui arrive rarement, mais ce qui vient de lui arriver, je précise, elle a sans doute oublié, qu'entre 92 et 98, j'étais vice-président du département et j'y étais notamment chargé des finances. Et entre 92 et 98, je signale que cette structure culturelle était subventionnée par la commission que je présidais. Ensuite, les socialistes et les communistes avaient repris la majorité effectivement au département et la subvention a continué à être accordée. Celui qui a décidé la suppression de cette subvention, c'est un de mes prédécesseurs, je ne dirai pas son nom, je signerai simplement qu'il a été ministre il y a relativement peu de temps. En ce qui me concerne, je suis allé effectivement à leur invitation rencontrer le président et le directeur de la maison de la photographie, accompagné d'ailleurs d'un certain nombre de chefs d'entreprise. J'étais également accompagné de ma vice-présidente en charge de la culture, qui est maîtrise des camps, et de madame Monclet, qui est vice-présidente chargée effectivement de la culture, à la région. Ce que je vous propose à vous, madame le maire, c'est tout simplement qu'on participe à un tour de table financier où il y aurait la ville, le département, la région et la mêle, et qu'ensemble, on prenne la solution qui nous paraît effectivement la plus pertinente dans le seul intérêt du développement de la culture sur la métropole lilloise. Merci beaucoup, monsieur Lusser. D'abord, dire à monsieur le président...